Bonjour, nous sommes en direct pour notre petite revue hebdomadaire de l'actualité avec Mickaël Modricamène. Bonjour. Bonjour. Alors c'est l'avant-dernier live avant le dimanche 26 mai où nous serons appelés à voter pour le fédéral, l'européen et pour le niveau régional. Comment va la campagne ? La campagne va bien. Je crois que d'abord sur le terrain avec de nombreuses équipes qui sont en général très très bien accueillies. Je crois qu'on n'a jamais vu ça, c'est-à-dire sur les marchés, des gens qui viennent vers nous chercher des tracks, chercher des flyers. Et des selfies, non ? Et faire quelques selfies, ça arrive aussi quand le président est sur le terrain. Mais également sur nos réseaux sociaux, on voit que nos vidéos sont en train de cartonner du tonner avec des 600-700 000 vues déjà. Voilà. Donc tout ça est positif. Point négatif, bien évidemment, c'est le boycott télévisuel, l'absence de grands débats. Sept parties francophones au Parlement, sept parties candidats à l'Europe, six parties dans les débats, c'est-à-dire la droite complètement exclue. Mais bon, on fera ça, tant pis. Nous montrons, il y a une attente des citoyens, on va essayer de la rencontrer. Alors, il fait beau, les candidats envahissent les marchés. Moi, le premier, il faut bien l'admettre, notamment Écolo, sur le marché de Laken, qui distribuait ce mercredi matin un tract. Alors, c'était un tract qui se voulait informatif et qui précisait si oui ou non Écolo, PTB, PS, MR, CDH, nous n'étions pas dessus, se prononçait en faveur des thématiques comme le port du voile au guichet administratif public, le libre choix des jours de congé pour les parents, sous-entendus musulmans, le maintien de l'heure de cours de religion ou de morale et surtout le port du foulard à l'école et dans les administrations. J'ai envie de dire... À toutes ces questions, Écolo répondait oui, comme le PTB. Les masques tombent. Il y a une réalité qu'ils ont essayé de masquer, PTB et Écolo, mais aussi PS et dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'ils sont des partis essentiellement communautaristes. Écolo rime avec Collabo. Il faut le dire, Écolo rime avec Collabo. Collabo de l'islamisation rampante de nos sociétés. Ça, c'est une réalité. Le PTB, la même chose. Si vous voulez voter Écolo-PTB parce qu'on vous a dit le pouvoir d'achat, sachez que, ou le climat, sachez que ces gens sont pour le remplacement des populations, enfin, ils sont pour le laisseront faire, ils ne feront rien contre, et ils sont pour l'affadissement de nos valeurs judéo-chrétiennes et le fait de céder le pas à des cultures qui ne sont pas les nôtres. Alors, ce tract a été rédigé par Ahmed Moussin, donc un candidat de Saint-Jean-Saint-de-Nôtre, et par Zoé Genot, qui est donc la chef de groupe bruxelloise d'Écolo au Parlement. L'inénarrable Zoé Genot, c'est d'ailleurs celle qui avait été en point dans le combat militant pour faire libérer M. Attar des prisons irakiennes. M. Attar, qui était le cerveau des attentats... Le cerveau présumé des attentats de Bruxelles en 2015, et qui est probablement mort en Syrie. Voilà. Merci, Mme Genot, de l'avoir fait rentrer, d'avoir permis qu'il rentre. Merci d'avoir participé comme ça à la mise sur pied, ou permis de la mise sur pied de réseaux terroristes. Il faut redire, vous qui croyez voter pour Écolo, pour le climat, avec leurs solutions de taxation et autres, vous votez en réalité pour le communautarisme écologique à fond à Bruxelles, c'est l'électorat. Même chose pour le PTB, vous croyez voter pour eux parce qu'on vous dit qu'avec eux, les millionnaires vont être taxés, ils vont surtout s'en aller, et que les problèmes vont être réglés. Rien ne sera réglé, il ne sera pire. Et en plus, vous votez en votant PTB également pour le voile à l'école, pour le voile dans l'entreprise, pour la migration sans contrôle, pour la régularisation des sans-papiers, pour les jours de congés à la carte, etc. Ça, c'est le vote PTB, c'est le vote Écolo. L'excuse de Zoé Geno, c'est qu'apparemment, il y aurait des socialistes inquiets qui répandraient des rumeurs sur Écolo en disant qu'Écolo serait opposé à l'abattage rituel sans étourdisse. Non, mais ça veut dire qu'il y a un marché, qu'il y a une demande pour ce genre de programme. Exactement. Et en fait, on le dit, tout d'un coup, ce tract était une erreur, mais ce tract ne fait que reprendre leurs propositions. Au moins, ça a le mérite de rendre tout cela clair et net et limpide. Donc, vous, électeur, qui entendrez éventuellement tout ça, vous ferez votre choix en pleine connaissance de cause. Dimanche, je tractais aussi Anderlecht à la brocante et justement, j'ai croisé, il y a un monsieur barbu qui est venu vers moi et ça a été sa première question. Êtes-vous pour l'abattage rituel sans étourdissement ? Ma réponse, évidemment, ça a été non. Et pour lui, c'était fini. Voilà. Donc, il y a visiblement une demande pour ça. Alors, ce mardi, à dix jours des élections, l'ADH a tenté de faire une interview croisée entre vous et monsieur De Stex pour discuter de problèmes de fond, mais ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. Vous étiez là ? Oui, j'étais là. Donc, d'abord, Alain De Stex a ouvert les hostilités. Il n'était pas content d'être là parce qu'il voulait être en face de quelqu'un du MR, apparemment. Ensuite, il a répondu à quelques questions. Puis, c'était votre tour et vous avez prononcé quelques mots. Puis, il s'est levé, il a crié au fascisme. Alors, plusieurs choses. D'abord, il faut relire l'accès à l'ADH. Allez voir la vidéo par vous-même. Allez voir les interviews. Je crois que, d'abord, les différences sont criantes. D'abord, c'est qu'Alain, il a un problème réglé avec le MR. Il se positionne par rapport avec le MR. Moi, je ne suis pas là pour me positionner par rapport au MR, au PS ou d'autres. Je suis là pour tenter de régler les problèmes des citoyens. Le problème des citoyens, ils veulent une immigration sous contrôle, ils veulent expulser les illégaux, ils veulent une justice qui fonctionne, ils veulent plus de pouvoir d'achat, moins d'impôts, moins de dépenses inutiles et un niveau d'éducation important et une protection sociale maintenue. Alors, M. De Stex s'est levé en pleine interview parce qu'il ne voulait pas admettre qu'il avait eu des échanges et des rencontres avec vous. Mais, alors, non seulement, il ne voulait pas admettre, il avait oublié. Alors, notez qu'il avait oublié, mais ce qui a provoqué sa colère, je voulais simplement lui rappeler qu'on ne peut pas, comme il le fait, faire un programme qui, en grande partie, est similaire au nôtre. C'est un pâle copié-collé du Parti populaire. On ne peut pas commencer une campagne en disant, mais vous savez, moi, je suis une droite légitimiste, légitime et autres. De gouvernement. De gouvernement et le Parti populaire. Alors que, c'est ce que je lui ai rappelé, quelques semaines auparavant, nous avions eu un long déjeuner de discussion pour voir ce qui pouvait être fait ensemble. Et également, trois, quatre mois auparavant, une autre discussion exploratoire. Il ne s'en souvenait plus, soi-disant. Là, il a renvoyé justement un mail à l'ADH pour dire, désolé, mais je ne m'en souvenais pas. Ces rencontres sont sans importance pour moi. Je m'en suis souvenu quand il a parlé de feu ouvert. C'est un brigand. Je lui ai rappelé qu'on était devant un bon feu ouvert cet hiver. Et finalement, sans doute que ça... C'est la Madeleine de Proust. C'est la Madeleine de Proust, effectivement, qui s'en est rappelé. Mais enfin, ce n'est pas ça. Le plus important, c'était de dire quoi. On ne peut pas, il faut être un peu cohérent. Qu'il ne soit pas d'accord avec nous, qu'il ait envie de faire son parti de son côté. Je le regrette, je le regrette, mais c'est son choix qui suis pour le forcer. S'il veut diviser les efforts et autres, c'est une chose. Mais venir cracher sur le Parti populaire. Alors que quelques semaines auparavant, il me disait, je veux le faire dans mon coin, mais nous allons apparenter les listes bruxelloises. On l'a fait, nos listes bruxelloises sont apparentées. Mais si vous avez des élus, que nous en avons, et qu'il faut faire un groupe à la Chambre, on va essayer de faire un groupe à la Chambre, ensemble. Mais si je n'arrive pas à monter mes listes dans les temps, peut-être que je pourrais, comme candidat d'ouverture, venir sur la liste du PP à Bruxelles. Voilà ce dont nous discutions. Et je dis, ce n'est pas correct, monsieur de Stex, Alain, de discuter avec moi de cela. Et puis trois semaines après, jouer les vierges effarouchées, je lui ai simplement rappelé, il a pris la bouche. Alors je lis tout à l'heure qu'il a dit également, mais tout ça faisait l'objet de discussions et de messages privés. Alors je dis, cher Alain, c'était des discussions de nature politique que nous avions. Je n'ai aucune relation privée avec lui. Il n'est ni mon ami, ni mon petit ami non plus. Et donc les messages que nous avons échangés étaient des messages de nature politique. Point final. Et s'il n'avait pas pris une telle attitude, je n'aurais pas été contraint d'évoquer simplement ce qui s'est passé. Et pour le reste, je le répète, la division ne sert à rien. Il faut un parti de rupture. J'étais prêt à l'accueillir, à accueillir ses troupes, à accueillir des énergies, des énergies et des forces supplémentaires. Il a choisi cette voie. L'électeur jugera le 26 mai. Alors si vous avez des questions à nous poser maintenant en live, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et nous y répondrons dans les temps qui nous sont impartis. Alors le véganisme est un régime qui est de plus en plus courant chez les adultes. Pour un enfant, cependant, c'est exclu selon l'avis rendu par l'Académie royale de médecine de Belgique. Doit-on considérer qu'un régime végane pour un enfant, c'est de la maltraitance ? C'est clairement ce que les médecins semblent dire. Et les organismes de protection de la jeunesse. Moi je crois que les véganes, c'est comme les climato-crédules. Certains, ils oublient que d'abord il y a plus fort que tout, plus fort que les idées, c'est la nature. Et la nature, la Terre et l'Univers, ça existe depuis des milliards d'années. Et croire que c'est quelques émissions de CO2 qui vont modifier fondamentalement un organisme comme la Terre, c'est à mourir de rire. Et l'homme, depuis la nuit des temps, il est omnivore. Il a un régime omnivore. Il mange des légumes, il mange du poisson, il mange des volailles et il mange de la viande. Et c'est cet équilibre sans excès de l'un ou de l'autre. Et c'est clair que si vous mangez trop de viande, c'est pas bon. C'est clair que si vous mangez trop de légumes crus, vous aurez le colon irrité, vraisemblablement. Mais voilà, tout est dans l'équilibre. Et c'est ce que ces partisans de cette autre religion, il y a la région climatique, mais il y a la région véganiste, pense. Eh bien, on voit les carences terribles pour leurs enfants et donc stupidité à nouveau. Cet avis a été rendu à la demande de Bernard De Vos, qui est donc le délégué aux droits de l'enfant, justement parce que des situations se sont multipliées ou certains enfants étaient sous-alimentés et encouraient des risques mortels de ce fait. Voilà, donc je crois qu'il faut revenir au bon sens, ce que ces modes écologiques, écologistes ont complètement perdu. Notons que Écolo et Groune veulent activement réduire notre consommation de viande. Ça a d'ailleurs fait toute une autre controverse. Alors, vous savez, mais là de nouveau, tout est réduite à la consommation de viande. Si on nous dit qu'il faut manger moins de salaisons ou que manger trop de steaks, c'est pas bon à la santé, je crois que c'est vrai aussi. Mais c'est aux politiciens de fixer l'idée des citoyens. Mais bon, je crois que de nouveau, il faut un équilibre. Et c'est avant tout aux diététiciens à nous dire, et pas aux politiciens, à dire combien est-ce qu'il faut de viande par semaine, de volaille, de poisson, de légumes, etc. Il y a d'excellents diététiciens pour cela. Mais certainement pas à Groune ou Écolo. Je pense qu'en plus, on le voit, nos Écolos, on a quand même les plus extrémistes d'Europe. Je veux dire, si vous regardez sur toutes les questions, ils sont loin les nôtres. En Wallonie, et ça, je crois que c'est parce que c'est sans... Comme beaucoup de journalistes sont en adoration devant eux, il n'y a pas ce débat comme il existe en Flandre, aux Pays-Bas, en Allemagne, où il y a une vraie contradiction qui leur est opposée. Mais prenons quelques exemples. Sur l'énergie nucléaire, dans certains pays, les Écolos sont en faveur d'énergie nucléaire de quatrième génération. L'énergie nucléaire qui est en faveur de l'énergie nucléaire. Et d'oritorium, il y a chez nous, où ils ont une guerre de retard. Le véganisme est un autre exemple. Le climat où ils sont aussi excités. Le fondateur de Greenpeace dit que le CO2 est excellent pour la vie. Donc, on se rend compte qu'ils sont loin. Et même entre les flamands de Grun et nous, et les nôtres, nos Écolos collabos, il y a des nuances. Je veux dire, si vous regardez, par exemple, leurs dérives, on parlait du tract tout à l'heure, eh bien, Grun, je dis bien, dans la même section, ont pris leur distance. Ils ne sont pas prêts à le faire. Et je viens de lire maintenant dans le Tate de ce matin que Grun est pour le push-back des migrants. Donc, c'est-à-dire, c'est ce que le PP prône, à savoir que les bateaux n'arrivent pas, mais on les renvoie. Et puis, il y a des autres spots, ce qui fait hurler, comment dire... À peu près toute la presse. À toute la presse francophone et nos Écolos en point, le fascisme, etc. Et leurs confrères, leurs collègues du nord, de Grun, soutiennent apparemment la même position. C'est-à-dire qu'ici, en Wallonie, en termes d'idées, de positionnement, on est largué. Écolos est largués, la presse de Manierge est larguée. Peut-être ainsi, ça bouge un petit peu. Quelques interviews, ça et là. Et ce matin, je souligne la nouvelle chaîne... LN24, les news. Les news en continu, va, comment dire, qui n'est encore que sur Facebook, mais qui va être lancée officiellement en septembre, nous a invités. Il compte le faire apparemment. Donc, un peu d'air frais dans ce politiquement correct que nous imposent la RTB et RTL. Et c'est tant mieux. Et je les salue. Et je remercie notamment M. Buxan, ce matin, qui m'a reçu. Donc, il ne nous reste plus qu'une minute. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Alors, j'ai une première question. C'est sur le déroulement de la campagne. Notamment, le Parti populaire est à la recherche de témoins. Oui. Vous savez, on peut faire tous ces efforts, et qui sont conséquents depuis des semaines, des mois, des militants, des candidats. Ces efforts risquent d'être mis à néant. Le 26, pour une simple raison, c'est qu'on l'a vu auprès de toutes les présentes élections, il y a des fraudes, des fraudes massives. Elles se déroulent soit entre le bureau de vote et le bureau de dépouillement, où des zones arrivent ouvertes, des sacs ouverts, etc. Il y a eu clairement, parfois, on a retiré des votes et on a bourré, notamment en faveur du PS. C'est arrivé à Verviers, par exemple, disons. Mais bon, en 2014, on a vu également de nombreuses fraudes. La seule manière d'éviter tout cela, c'est d'avoir des témoins. Des témoins partout, des témoins qui prennent des photos, des témoins qui font acter dans les procès-verbaux. Donc, j'appelle, prenez contact avec soit votre responsable d'arrondissement, qui est sur le site internet, soit ici au ciel. Vous envoyez un mail avec votre nom, votre prénom. Venez passer quelques heures, quelques heures, ce dimanche 26, l'après-midi. Enfin, l'après-midi, jusqu'à 5 heures, 6 heures, 7 heures. Venez contrôler. C'est un acte citoyen, mais surtout un acte qui empêchera les fautes. Il nous faut des milliers de témoins. Il faut se rendre compte que rien que sur Liège, on parle de 2 000 témoins. Donc, on en a besoin. Il faudrait, alors, on n'aura peut-être pas 2 000 sur Liège, mais on devrait en mettre le plus possible. On en a besoin dans le Hainaut, à Bruxelles, on en a besoin dans le Brabant, dans le Luxembourg, et partout. Et présents, les témoins ne doivent pas faire 50 km. Ils le sont dans leur canton, etc. Donc, ils vont à quelques kilomètres, au pire, passer une après-midi. Et c'est fondamental, parce que tous les efforts que l'on fait, sinon, peuvent être réduits à néant. Donc, si vous voulez devenir témoin, surtout, n'hésitez pas à envoyer votre nom, votre prénom, votre adresse à info.partipopulaire.br. Et d'ici la fin de campagne, on va être sur le terrain. Il y a encore des milliers de tracts à distribuer. Il y a des affiches encore à coller. Il y a des vidéos, nos vidéos, nos messages à partager massivement. Chaque fois que vous cliquez pour partager, c'est 14 vues supplémentaires. Likez nos messages, commentez-les, partagez-les. Venez défendre également sur nos pages principales, parce que vous êtes aussi attaqués. Bon, attaqués par des gens du PTB ou d'autres partis. Venez nous défendre, qu'il n'y ait pas que les modérateurs qui le fassent. Ça fait partie du débat démocratique. Et en tout cas, nous menons le combat. Et on ne lâche rien, cher Nicolas. Je serai, quant à moi, dans le Hainaut demain, je pense. Je serai également dans le Hainaut tout le dimanche. Et puis la semaine prochaine, je serai sur le terrain avec nos troupes. Eh bien, nous avons dépassé le temps qui nous était à part. Déjà, j'ai déjà. Et donc... La semaine prochaine, on sera de faire un dernier live de la législature. Ces cinq années, nous avons passé. Et puis dimanche, vote important. Est-ce qu'on change de cap ou pas dans ce pays ? Les moins unis. Mais donc, je vous souhaite une bonne campagne, en tout cas. À vous aussi, cher Nicolas. Et je souhaite à nos auditeurs, alors, une bonne fin de semaine. Nicolas, qui, je le prie, parce que bon, tête de liste dans le Hainaut, mais je voudrais, Nicolas, tête de liste à la région de Bruxelles. Voilà. Bruxelles capitale, où il emmène une liste 40 candidats extrêmement dynamique et un très, très bon accueil, je pense, aussi. Voilà. Donc, si vous allez sur les marchés, vous pouvez me rencontrer, effectivement. Exactement. Et on a vu votre tête partout dans le blanc. Voilà aussi. Sur Bruxelles. Et donc, vous êtes la star montante du Parti populaire, c'est Nicolas. Je vous dirais beaucoup. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi. Sous-titrage ST' 501